... Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Contre Nous, ce magazine qui traite des questions politiques et sociales. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité et nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Il est l'une des meilleures plumes de la République démocratique du Congo et a réussi à imposer son nom en lettres et d'or dans les annales de l'histoire de la presse et particulièrement la presse écrite au Congo. Aujourd'hui, nous parlerons du journalisme, nous parlerons de l'actualité politique et nous parlerons de l'actualité des journalistes. Quoi de plus normal que de recevoir sur ces plateaux un ami, un frère et un confrère, Joël Kadendanga. Joël, bonsoir. C'est un honneur, bonsoir, un prestige, un privilège, tout ce que vous voulez, d'être reçu par la meilleure gueule, la grosse gueule. Et l'homme que nous avons découvert dans toutes les dimensions spirituelles, il y est chrétien, profondément engagé, mari, responsable, père. Je suis heureux de te retrouver sur ces plateaux. Non, c'est moi qui suis très heureux. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Non, ça ne sera pas la dernière. Viens les portes sangrondements vertes situées chez toi. Tout à fait. Je rappelle que tu es quand même éditeur responsable du journal Impact News. Tout à fait. Comment se porte le journal ? Le journal va bien. C'est un journal créé en 2006. Là, je venais de quitter l'audiovisuel, l'ARTA, Al-Bumbashi et Mosaic Radio et Télévisions. J'étais également correspondant de plusieurs organes de presse de Kinshasa, Al-Bumbashi. Nous l'avons créé en 2006, 2007. Nous avons migré vers ici pour des raisons de sécurité. Et aujourd'hui, nous avons des représentations pratiquement dans toutes les places. Mais il semble quand même que ce n'est pas évident de travailler dans la presse écrite ici chez nous. Non, c'est... Vous avez des problèmes de tirage, des problèmes d'achat. Les gens n'achètent pas les journaux. C'est compliqué. C'est très, très difficile. Sans marché, sans... Sans une économie forte. En tout cas, la presse ne peut pas évoluer. Ça, vous le savez. C'est ici que ceux qui ne savent pas tenir, qui ne savent pas être intègres, être sérieux dans ce travail, donc ils sont prêts à tout, tout simplement parce que ça ne va pas, ça ne va pas. Est-ce pour autant que vous, journalistes, vous vendez vos âmes aux âmes politiques ? Mais malheureusement, il y en a, vous savez... Vous-même, je commence par vous. On dit de vous que vous êtes un tshisekédiste. Vous êtes l'homme déjà marqué Kaboum. On vous donne tous les sobriquets. Vous avez perdu l'âme de la neutralité journalistique au profit de Tshisekédi aujourd'hui, Joël Cadet. Bon, écoutez, dans la vie, un homme doit avoir un idéal. Et l'idéal doit être porté par quelques individus. Parce que Dieu ne descendra pas sur la terre pour porter une vision. Lorsque Dieu a une vision, il la confie à quelqu'un. Il la confie à Moïse, il la confie. Et cette personne qui a la vision, il revient aux prophètes de la nation, des sociologues de la nation, des pasteurs de la nation, de découvrir qui est le porteur de cet idéal. Et cet idéal, aujourd'hui, peut-être, vous vous avez réjoint la presse non-alignée, il n'y a pas longtemps, chers confrères. Mais il était des moments, vous vous rappelez, que j'arrive chez moi à la maison, je trouve 4 ou 5 véhicules, 5 jeeps. Je ne sais pas entrer dans ma maison. Je vous appelle pour venir dormir chez vous. Je vous appelle pour que vous preniez les dispositions, savoir qui sont les véhicules qui sont à côté de chez moi. Mais dernièrement, quand vous avez réjoint la presse non-alignée, vous avez vu que, même sur la moto, vous étiez en clandestinité. Et puis, aujourd'hui, vous n'avez plus la paix. Vous vous sentez. Et donc, toutes ces peines-là ont fait qu'on s'est aligné dans un idéal. C'est-à-dire, vous reconnaissez-vous là, Joël Cadendanga, que vous êtes un journaliste, poti-secretiste. C'est ça le problème. Écoutez, je dis bien ceci. Je garde peut-être... Les gens ne savent pas faire la différence entre un éditorialiste et un journaliste. Les journalistes rédigent son texte dans la neutralité. Il se met loin des faits. Mais un éditorialiste prend penchant, prend position. Et vous prenez position pour qui ? Là où il y a votre idéal, la vision que l'on défend. Aujourd'hui, nous avons dans ce pays-ci, je peux citer 3-4 partis politiques. Prenons l'impère. C'est l'unité nationale. L'intégrité des frontières. Ça dit papa, bon mot quoi, maman, bon mot quoi aussi de suite. Vous avez l'UDP, ce qui porte un idéal. L'état des droits. Parce que si nous sommes dans un état des droits, Perrault, Ouara, vous êtes là. Donc, tous, la seule autorité que nous avons devant nous, ce n'est pas un général, ce n'est pas un colonel, ce n'est pas un magistrat. Mais c'est la loi. Voilà un idéal que je puis défendre et que je défends. Vous avez le PPRD. Dites-moi, quel est l'idéal du PPRD ? En dehors du pillage du patrimoine, de la dilapidation, de la dépravation de meurtre. En dehors de ça, des montages. Non, mais... Là, vous prenez l'UNC. Achetez la carte de l'UDP, carrément. Je ne peux pas acheter la carte de l'UDP. Remettez-nous la carte de l'UNC. Je suis, je suis. Et là, vous voulez vous cacher sur un édito. Je ne peux pas. Non, 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 non. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, si vous citez les tchisekédistes, on cite Joël Cadet, très poche de Kabound, vous relayez les messages de Kabound. Quelqu'un qui veut voir Jean-Marc Kabound, il passe par vous. C'est ça le problème, Joël Kabound ? Malheureusement, malheureusement, moi-même, Kabound, si je vous dis que nous nous sommes rencontrés depuis le début de cette année, si c'est beaucoup de fois, c'est trois fois. Et si Kabound prend mon téléphone, c'est une fois tous les deux mois. Ça, je peux vous le dire, vous pouvez le contacter. Mes relations avec Kabound datent de plusieurs années. Ça, c'est vrai. Vous me connaissez loyal dans les relations. Elles datent de plusieurs années. Et moi, la politique, l'Église ne peuvent pas perturber les relations que j'ai avec quelqu'un. Donc, nous nous connaissons. Il n'était même pas encore aux humanités. Donc, on se connaît il y a plusieurs années. Je l'ai accompagné dans son combat à l'UDPS, lorsqu'il était arrêté plusieurs fois par l'ancien gouverneur du Katanga, lorsqu'il a été martyurisé. Vous savez que notre idéal, vous et moi, c'est être aux côtés des faibles, être aux côtés des marginalisés. Et j'ai été à ses côtés. Quand il a été élevé, il ne m'a jamais nommé. Ni assistant, ni quoi que ce soit. Donc, c'est une relation que je respecte. Autant que j'en ai avec vous, autant que j'en ai avec India, qui est venu m'insulter sur votre plateau ici. Et India qui dit ne pas me connaître. Non, mais attendez. Puisque vous parlez de India, pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous fasse des remontrances dès lors que vous-même, journaliste, vous êtes sur le plateau, vous reconnaissez avoir des tendances par rapport au Tshisekedi, par rapport à l'idéal défendu par l'UDPS. India dit que vous êtes un journaliste parce que vous avez perdu votre neutralité et dans votre traitement d'information, il n'y a plus l'essence de l'éthique et de la néontologie, Joël Kadeh. Mais déjà vos prises de position démontrent qu'il y a... J'ai amené mon journal ici. Vous pourriez le montrer aux gens. Montre-moi un article où j'ai perdu la neutralité. Montre-moi un seul article que j'ai rédigé où j'ai perdu le traitement professionnel déontologiquement respecté que j'ai rédigé. Donc vous ne me trouverez jamais. Ce ne sont pas les prises de position que j'affiche comme éditorialiste qui peuvent me faire perdre. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, j'ai toujours été dans la logique. Je défends les faibles. India, moi... Il dit qu'il ne vous connaît pas. Ça, c'est évident. Il ne vous a jamais fait. C'est normal. India, c'est le vieux étudiant de l'université de Lubumbaché. Madame Denise, la fille de l'ancienne mère de Kananga, Madame Denise Chiboui, l'épouse de l'honorable Denis Kambaye aujourd'hui, députée élue d'Endemba, elle siège au Parlement provincial de Kananga aujourd'hui. Elle lui a dit à l'anniversaire de Jenny Kande. Et il a fui. Pourquoi il ne pouvait pas me connaître ? Parce que nous l'avons trouvé à l'université en 1996. Il venait de la faculté polytechnique. Il est parti de là. Il est allé à la... Il a épuisé. Il a été refusé. Il est allé en sciences économiques. Il a été refusé. Il a épuisé. Il est parti en droit. Il a épuisé. C'est ainsi qu'il est venu en sciences sociales au département des relations internationales. Après avoir échoué partout. Après avoir échoué partout. On le connaissait. Inge, c'était cet étudiant-là qui était dans le comité... Comment on appelle le comité technique des recherches pour les matchs lorsque les sciences sociales... Oui, c'est dans ça où il était. Et moi, je l'ai connu comment. Et il ne peut pas non plus me connaître. Mais le dire, c'est un mensonge parce que je vais vous donner un élément ici. Et j'ai des photos au nez avec lui. Quand il est élevé d'EGA à l'OGFREM, Mwandanga, en tant que responsable des étudiants de notre promotion ici à Kinshasa, j'ai organisé une activité où je l'ai reçu. Lui, l'érecteur Laban Alassayabar, il venait d'être également élevé comme directeur du cabinet du ministre Mbikai. Et le professeur, mon ami, Agé Matembo, qui a fini une année après nous, je les ai reçus. Agé Matembo était élevé au rang 2. vice-ministre à l'environnement. Je les ai reçus. Le cadre, c'est moi qui avais payé. Mais vous le recevez comme ? Qui comme les anciens de l'université ? Nous l'avons reçu comme anciens de l'université. C'est parce que vous refusez, vous réfutez qu'il l'ait. Je suis là parce que j'ai connu India. C'est dans un examen, dans une interrogation de mathématiques. Il y a le chef des travaux, Kiboya Ketakoumba. Ce sont des gens qui sont vivants. La semaine passée, nous avons reçu notre ami qui est venu de Lubumbashi, notre collègue de promotion, Fabrice Moussakowani-Ekonde, qui connaît India et que India connaît. Nous avons été avec le professeur Karba Kabea, que tu connais, qui a été du Kaba, ou du Kabe, du professeur Mova. Donc il était là et d'ailleurs, je puis livrer un secret. Il dit, non, ce type nous a mis mal à l'aise au PPRD. Qu'il est international, qu'il est ceci, il a fallu que vous nous disiez d'où est-ce qu'il vient. Et puis moi, je ne peux pas parler d'un individu et je ne parle jamais de la médiocrité. Vous le savez, je ne parle pas des individus dans ma vie. J'ai parlé de cet homme et j'ai répondu pourquoi ? J'ai fait mon coup de gueule, c'est un éditorial, comme vous le faites ici, de Cryptinfo. C'est moi, mon point de vue que je donne sur une matière. Je viens d'une source qui m'a remis les procès verbaux de remise et reprise entre les juges constitutionnels au Boulou, les juges Kilomba et leurs successeurs. Je passe pour donner les détails sur cette question. Le matin, je me réveille, Maître Patrick, il y a la même voix, des insultes à mon endroit. Moi, j'ai toujours dit, quand je connais quelqu'un, je me réserve de citer son nom, pas loyauté, j'aime respecter mes relations. Alors, India m'a insulté en deux termes tribalistes, tout ça. Mais, alors, quand je regarde India, ce n'est pas quelqu'un d'où je puis-moi parler, c'est une médiocrité. Attendez, je vous dis, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, 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 le propos par lui tenu sur votre plateau, c'est un droit de réponse, il doit être égal. Je vous dis, le propos par lui tenu sur le même plateau ici, ne sont pas supportés de quelqu'un comme lui. Si c'était quelqu'un d'élégant, il m'aurait respecté. Il ne peut pas prétendre quoi que ce soit parce qu'il ne s'est pas écrit. D'ailleurs, la langue qu'il parle, c'est proche du français. Et il écrit, il ne peut pas écrire une phrase sans se faire lire. Je respecte, s'il vous plaît, mon ami, mon ami, je vous dis, je respecte il qui somme. Là, on se déchaîne. Je respecte Papi Tamba, je respecte Papi Pumbu, je respecte tous ceux qui communiquent au niveau de la MP qu'on sort. Ma colocotambula, c'est un homme que je respecte. Papi Tamba, c'est-à-dire, ce sont des gens, quand ils vous parlent, ils vous parlent d'abord en français, vous vous entendez, quand ils vous écrivent en français, vous vous entendez, mais pas des gens qui ramassent les mots dans les dictionnaires, pas des gens qui lisent les dictionnaires pour venir vous bombarder quelques mots qu'ils ne savent pas, d'où ils ne maîtrisent pas. Quand ils parlent de Tamboriner, et qu'on sort, Tamboriner, ça veut dire quoi ? Comprend-il ce qu'il dit ? Donc, c'est juste pour vous dire que je ne peux pas lui répondre. Je suis venu juste pour dire dans quel contexte moi, avais-je parlé de lui, moi, je connais Ndiadepi, ses aventures à sa canine. Est-ce qu'une réconciliation est possible ? Parce que, vous vous enflammez les réseaux sociaux depuis un temps, est-ce qu'une réconciliation est-elle possible aujourd'hui ? Je n'ai aucun problème avec lui. C'est lui donner de la valeur inutilement. Parce qu'il est là, dis-moi, qu'est-ce qu'il est ? Il s'appelle opérateur politique. Non, écoute, je ne sais pas pas opérateur politique, je ne sais pas pas, je ne sais pas pas, je ne sais pas, s'il vous plaît, à un moment donné. Parlons des choses sérieuses. Apparemment, vous êtes venu en colère contre lui. Non, non, sincèrement, moi, je respecte les amitiés. Vous pouvez demander à maître Gisèle Ongongwa, élève du PPRD, et là, ses idées, ses tranchées, et le directeur de cabinet du gouverneur du Haut Katanga, je respecte ses opinions. Je respecte Papine Pungou, ses amis, je respecte Momad, le vice-ministre au budget. Ce sont des gens avec qui nous, nous avons grandi. Et par rapport à ces gens-là, jamais, quand j'ai un problème avec Papine Pungou, j'irai chez lui, à la maison, parler avec sa femme, avec ses enfants, ou si lui, il a un problème, vous ne verrez jamais Papine Pungou me régler les comptes dans les réseaux sociaux. Donc, le problème, c'est que vous reprochez à Hinda le fait de vous avoir réglé le problème dans les réseaux sociaux. Parce que moi, je ne l'avais pas cité. Pourquoi me citer moi ? Pourquoi me rapprocher d'un parti politique ? Et si j'ai des couleurs ? Moi-même, je vous rapproche d'un parti politique et vous ne vous déjeunez pas en table contre moi. Non, mais écoutez, à un certain âge, on assume. Moi, j'ai porté mon journal et moi, nous nous sommes alignés pendant la campagne électorale sur la candidature de Félix Antoine Kisekedi. J'ai défendu et j'ai battu campagne sur les réseaux sociaux en tant que Joël Kadé Ndanga et tout ce qu'il a fait. Et si je vous dis que moi, je n'ai jamais... Comment est-ce que vous dites ce que vous dites là, Joël Kadé ? Écoutez, écoutez, je vous dis... Un responsable de l'UNI. Je vous dis que... Donc, vous avez battu campagne pour Félix. Vous êtes journaliste... Non, mais écoutez, je l'ai fait comme Joël Kadé Ndanga. Je suis citoyen congolais. J'ai ma carte d'électeur et cette carte me donne le droit de voter tel contre tel. S'il vous plaît, d'avoir mes opinions, la liberté d'opinion, d'expression, de pensée, c'est consacré dans la Constitution, chers confrères. Et par rapport à mes idées, vous n'allez pas me demander de vous... Écoutez, les couleurs en termes de goût et de couleurs, il n'y a pas... Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. On va parler d'autre chose. J'espère que... Je ferai des mots mieux pour finalement que vous vous retrouvez ensemble avec Inga. Si on peut régler les problèmes en famille, c'est toujours bien de les faire en coulisses au lieu que ça se passe dans les réseaux. Je n'ai aucun problème avec lui. Aucun problème. Et je n'ai même pas aucune envie d'être ni son proche ni son ami. Surtout que vous êtes aussi chrétien, donc on peut toujours régler les problèmes en famille. Alors, Joël Cadet, vous venez... Alors, où vous êtes là, le gouvernement Iloum Kamba est en train de fêter son premier anniversaire. Vous êtes éditorialiste, vous êtes journaliste dans le pays. Quel bilan vous tirez de ces lents, de ces gouvernements issus de la coalition FCCKH ? L'unique chose que l'on peut dire, ça a été un gouvernement de querelle. Donc, s'il faut résumer, c'est un gouvernement qui n'a connu que de querelle, de coups bas. Bref, on peut dire que c'est un gouvernement d'hypocrisie. D'hypocrisie où Iloum Kamba, comme a eu à le titre notre confrère Jeune Afrique, a été pris entre les deux feux. Deux feux. Vous avez les faucons du côté du FCC qui le tire à côté et de l'autre côté vous avez les faucons également du cash qui le tire et ça joue sur lui, ça le brise. Je veux vous donner juste un seul cas. A son âge, ça ne va pas être facile alors ? Non, ce n'est pas facile pour lui. C'est ainsi que pour la nomination dans l'armée au Conseil supérieur de la magistrature, dans la magistrature, il était obligé de fuir. Les gens ne l'ont pas su. Non, mais on dit que c'est Félix qui a plutôt fait une malie, ça. En lui demandant d'aller dans la province du Okatanga pour s'organiser et faire contre-signer les arrêtés par Gilbert Cancondé. Je vous donne les détails si vous en avez besoin. Vous savez quand même que je suis introduit. Au mois de mars, il y a un coup d'État constitutionnel programmé contre Félix Antoine Tissékédi. Le directeur de cabinet du chef de l'État aidé dedans. Et le coup d'État devrait porter sur... Il devait porter sur quoi ? Sur l'ordonnance du président de la République portant l'État d'urgence. Dans cette affaire d'Alexis Taboumamba qui appelle au Congrès, qui appelle à ceci. Si vous voyez Alexis Taboumamba parler avec arrogance, c'est lui qui a demandé l'émission à notre confrère Christian Loussakouenou. C'est lui qui a sollicité l'émission. Vous êtes journaliste, vous savez quand moi je viens vers vous pour solliciter une émission. Si ce n'est pas vous qui m'avez appelé, vous savez qu'il y a... Il y a des droits qu'il faut payer. Il y a des choses. Il y a des droits qu'il faut payer, non seulement ça, mais il y a un arbre qui cache la forêt. Donc il y a une intention que l'on veut. C'était un coup d'essai, c'était un ballon d'essai qu'il avait jeté. Pourquoi ? Parce qu'il s'était assis sur un arrêt de la cour consonnelle. C'est le professeur Bagnacou qui l'a dit, c'est mon grand-père scientifique que je salue en passant. Donc, le professeur Bagnacou, juge consonnelle, ils avaient rendu un arrêt au niveau de la cour consonnelle portant sur une convocation du Congrès par les deux présidents de deux chambres. pour mettre en accusation le président de la République. Et il allait être mis en accusation par l'Assemblée nationale et le Sénat et c'est ce qui a justifié l'arrogance aussi bien de Tambo Mamba que de Mabunda vis-à-vis du président de la République. Et vous dites que Kamer était dans le coup ? Oui. Il n'a pas transmis l'ordonnance pour avis conforme à la cour consonnelle jusqu'à son arrestation le 8. Allez vérifier dans vos archives et vous allez me donner raison. C'est le 9 que l'on va se battre pour transmettre cette ordonnance envie d'obtenir l'avis de conformité au niveau de la cour consonnelle. On demande à tous les juges il y avait déjà confinement ils étaient chez eux on a été obligé d'aller les chercher d'abord leur badge d'accès à Gombe on est allé les chercher chez eux ils ont siégé pour déclarer que leur démence pourtant état d'urgence était conforme à la constitution. Et c'est ainsi que Tambo Mamba va reculer et Kamer comprenant les réels motifs pour lesquels il a des problèmes au niveau de la justice à tenter de politiser maintenant l'affaire. Et qui va donner tout le secret vous êtes journaliste introduit dans le couloir c'est Papa Mamba Benoît qui a retracé tous les contours de ce coup d'état et c'est ainsi qu'il demandait l'audience au chef de l'état et le directeur de cabinet ne lui en a empêché. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà des promesses qui ont été déjà faites. Et donc vous comprenez pourquoi Kitengue Yesu les autres appelaient le professeur vous êtes très introduit vous pouvez dans un couloir un jour lui poser la question il a demandé l'ordonnance n'est pas encore arrivé à la cour cautionnelle et on a dû appliquer pratiquement de la magie pour que l'ordonnance passe. Et quand ça échoue le président de la République ensemble avec les conseils supérieurs de la magistrature ils ont préparé au niveau du conseil supérieur de la magistrature les ordonnances des nominations les personnes et les dossiers ont été traités au niveau du conseil supérieur de la magistrature au niveau du conseil supérieur de la sécurité également ça a été la même chose et toutes les ordonnances ont été signées par le chef de l'état il les a transmises au premier ministre Sylvestre Ilunga Iloukamba celui-ci a demandé l'aval de faucons du FCC notamment le diacre Mouilagna l'ancien magistrat Minaku l'ancien député l'ancien président de l'Assemblée nationale et tous ils ont dit ne n'est pas signé et tellement prise au feu par les deux feux et que les autres lui ont demandé de démissionner et c'est Félix Antoine Tisséke Tchoulombokéa qui a dit qu'il ne démissionne pas c'est pourquoi il est là il va dire ça a fait trop chaud à côté de moi une émission je parle à Lubumbashi et quand il est rentré il a fait son rapport vous n'avez pas entendu une seule déclaration si il a fait une déclaration avec son porté parole qui dit que le premier ministre n'endossait pas les ordonnances prises par le président de la république de sa propre bouche ou par celui qui lui a été confié recommandé comme porte parole qui n'a pas sa propre confiance et quand vous lisez le communiqué du porte parole s'il vous plaît je vous dis ceci c'est son homme de main s'il vous plaît quand vous lisez les communiqués du porte parole du premier ministre et vous lisez en même temps les communiqués du FCC mais vous allez réaliser que c'est une même personne dont les gouttes des sueurs sont tombées sur le papier donc c'est une seule personne qui a rédigé ces communiqués les femmes comme la femme c'est la même chose et au prochain conseil des ministres qui était attendu être de tous les enjeux de toutes les discussions de toute la chaleur il n'a rien donc c'est juste pour vous dire que c'était c'est lui-même qui a manugancé son départ pour le Bumbashi en vue de laisser main libre au chef de l'état parce que le faucon l'a empêché et lui-même avec le faucon il est d'ailleurs très en colère et c'est ainsi que vous avez entendu ce qui a fuité pour dire que le chef de l'état a dit les catagnes ont trahi c'est à travers Benoît Luamba c'est lui qui a donné tous les contours c'est ainsi que il était blacklisté en Europe il ne pouvait pas y aller et le chef de l'état a organisé a négocié pour qu'il parte parce qu'il a quand même donné tout le secret donc c'est pour vous dire que ça a été un gouvernement de quéril et ces gens sont déterminés donc le programme du FCC aujourd'hui et toutes les stratégies sont mises en place pour la destruction de l'action du chef de l'état Félix Antoine Tisegué parce qu'ils sont en train de préparer le coup d'état parce qu'ils n'ont pas désarmé ils n'ont pas abandonné et ils comptent que les deux chambres ils sont en train de réunir les signatures de telle sorte qu'au mois de septembre à la prochaine session ici qu'il y a un congrès qui va mettre en accusation le président de la République vous avez entendu le ballon d'essai du professeur docteur pasteur avocat Théodore Mgoy vous avez entendu ce qu'il a dit donc le ballon d'essai pour que le Parlement puisse mettre en accusation le chef de l'état bon en tant que professeur de droit je ne sais pas s'il maîtrise un peu les choses parce que c'est lui qui doit solliciter la mise en accusation du chef de l'état c'est le procureur général près la cour de cassation c'est lui qui doit solliciter et les plaintes doivent être déposées par devant son cabinet c'est à lui d'entamer l'action et c'est à lui qui revient la responsabilité de demander la levée des immunités du chef de l'état pour sa mise en accusation mais vous avez entendu et pendant ce temps il vous soulève le phénomène bilan que vous et moi avions traité depuis les années 2000 revenons sur le bilan c'est à dire que pour vous vous dites que c'est un gouvernement d'hypocrite des conflits donc le bilan est catastrophique le bilan est nul mon cher ami en dehors de quelques actions menées seul par le président de la République dans le programme des 100 jours qui a également été catastrophique avec tous les détournements des criés donc en dehors de ça les routes qui ont été construites ça c'était avant avant Ilunga Ilungkamba si nous pouvons parler aujourd'hui on ne parle pas des individus parlons de Mouzito par exemple on va retenir que durant son mandat il y a eu épuisement de la dette extérieure on a été le point d'achèvement donc on va vous dire par exemple avec Matata nous avons quelle que soit la manière dont les marchés ont été accordés nous avons un bâtiment nous avons l'hôtel du gouvernement donc nous avons quelques réalisations mais dites moi dans une année de Ilunga Ilungkamba qu'est-ce qu'on peut retenir à son actif on parle de la gratité de l'enseignement ça vous mettez sous le compte du président de la République c'est ça le problème ça c'est un programme c'est un programme de campagne ça se trouvait dans son programme et il l'a exécuté avant que Ilungkamba ne vienne et il avait déjà lancé cela Willy Bakonga d'ailleurs en arrivant on a tenté de torpiller ça en annexant les écoles privées en les insérant dans les écoles publiques on a commencé à payer même quelques enseignants des écoles privées tout ça c'était pour torpiller l'action du président de la République donc vous comprenez que c'est une idée d'un homme portée par un homme qu'est-ce que je suis censé comprendre le bilan est catastrophique mais ce n'est pas la faute du président de la République c'est la faute du FCC et d'Ilungkamba c'est ce que vous voulez dire non mais ça bloque l'action parce que toutes les actions que va réussir Ilungkamba seront mises sous la responsabilité de Félix Antoine il y aura un discours en 2023 or le SSN ne veut pas que Félix réussisse il ne savait même pas qu'il allait réaliser 9 mois à la tête du pays et il bloque tout mais malheureusement il prend en otage toute la population 83 millions de Congolais face aux 300 personnes qui vont chaque jour faire le défilé à Kinga 4 quelle méchanceté quel cynisme et pourtant tels qu'ils sont près de 70 membres du gouvernement ils pouvaient se concentrer pour ne fût-ce qu'accorder les sourires aux Congolais vous votre média va vivre sans problème si nous avions les opérateurs économiques qui sollicitaient les annonces dans nos organes de presse mais parce que les investisseurs ne peuvent pas venir et au niveau du FCC le réel deal qui puisse exister c'est entre le FCC et la MUCA donc vous voyez les actions de FCC sont accompagnées vice versa par la MUCA et donc vous comprenez que quand vous dites on vous dit par exemple que non nous allons créer une crise afin que les investisseurs ne viennent pas vous comprenez que les gens travaillent pour que le peuple souffre parce que l'unique problème de ce pays c'est l'emploi cher ami l'unique problème de ce pays c'est l'emploi à travers la création des entreprises il n'y a pas un seul pays au monde qui s'est développé par l'initiative de l'Etat tous les pays qui se sont développés au monde ce sont les initiatives privées c'est à dire vous avez créé votre entreprise tel que vous venez de le faire maintenant là j'ai vu mes jeunes frères ici mes jeunes soeurs que vous avez engagés donc ils dépendent de cet organe de presse ils vivent de cet organe de presse mais c'est une initiative privée de qui ? de Perron Loira dites moi si Perron Loira n'avait pas connu le malheur à l'art digital s'il n'avait pas souffert si on n'a pas on ne veut pas priver de ses arriérés de salaire est-ce qu'il pouvait avoir cette idée ? et maintenant comme vous avez mis en place une entreprise et l'embauche on développe les histoires comme les Kanyama c'est tous les jeunes gens ici on les envoie là-bas il y a les entreprises qui peuvent investir dans le rail qui peuvent investir dans les mines qui peuvent investir dans l'agriculture qui peuvent investir dans le bois pas cette exploration cette exploitation artisanale cette exploitation diabolique où l'on déracine nos arbres aller à l'équateur on déracine donc un arbre on le déracine et avec le feu et avec ses racines on le met et on part avec en Chine et vous avez des entreprises des généraux qui font ce travail donc bref c'est juste pour vous dire que le bilan est catastrophique le bilan est catastrophique en dehors de quelques initiatives prises dans le cadre du programme de Sanjou non mais si le bilan est catastrophique alors que le président lorsqu'il évoque le partenariat il est content il dit il parle toujours en bon de son partenaire est-ce que le président est naïf le président ne comprend pas qu'il soit en train de lui mettre le bâton dans la route telle que vous l'expliquez ou c'est plutôt de la diplomatie de la part de Félix Anton Tshisekedi pourquoi le président ne sonne pas les glas de cette affaire vous savez lorsqu'un homme intelligent vous pose des questions c'est difficile de lui répondre parce que dans sa question il y a déjà des réponses vous avez dit est-ce qu'il est naïf oui Tshisekedi s'info est naïf est-ce de la diplomatie oui c'est de la diplomatie parce que vous ne pouvez pas vous battre avec quelqu'un qui est un kamikaze qui est qui est vraiment lourdement armé avec des grenades partout avec des explosifs partout vous ne pouvez pas aller vous affronter avec lui par deux coups c'est-à-dire il va lâcher et puis quand vous regardez la manière dont la kabili se comporte donc ce sont des gens qui se promènent dans un cycle pratiquement suicidaire donc ça veut dire hé bébé hé bébé hé bébé hé bébé ce sont pas des gens ils vous disent ici vous vous hasardez à aller on frappe alors avec quelqu'un qui est armé avec des explosifs comment voulez-vous traiter avec lui par brutalité et Félix Tshisekedi est en train d'aller avec son partenaire d'une manière diplomatique et il finira par clasher après il finira par déboulonner le système et ça je le crois je le crois en tant que meneur de ces combats et je l'ai dit je crois dans un de mes posts sur Facebook je dis Félix Tshisekedi que moi je soutiens n'est pas le président de l'UDPES n'est pas Kassaye n'est pas Moulouba c'est celui qui porte le symbole de l'unité nationale les garants de notre nation c'est lui c'est ainsi que lorsque on a attaqué son épouse qui est également la symbolique n'est-ce pas de l'unité nationale je vous ai vu réagir j'ai vu les femmes du monde tout le monde dans le monde était frustré et a réagi contre celle qu'on peut appeler désormais la déshonorable Christelle Mouy donc c'est juste pour vous dire qu'il y va les réponses se trouvent dans votre question un faux naïf un diplomate parce qu'on ne peut pas s'attaquer brutalement à un kamikaze qui est armé des explosifs sur tout son corps madame et monsieur vous suivez l'émission contre nous soit dit ce soir notre invité c'est le tonutriant Joël Kadendanga patron du journal Impact News avec lui nous faisons donc la lecture de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo l'actualité c'est également cette question des réformes électorales vous avez suivi le professeur Bob Kabamba avec lui le soutien de l'université de Liège de Belgique il vient pour un atelier au fin de réfléchir sur les questions liées aux réformes électorales l'UDP s'a refusé l'UNC a refusé le cash même le PPRD pourquoi les Congolais sont réfractaires alors que nous tous nous sommes unanimes sur le fait qu'il faut absolument réformer notre système électoral vous savez c'est ce que je disais tantôt pourquoi les Congolais sont unanimes mais réfractaires à l'initiative qui vient de l'étranger c'est ça la réponse Bob c'est quand même un Congolais même si bon il a changé les nationalités c'est vrai mais il reste quand même Congolais d'origine Bob Kabamba il est Congolais d'origine mais il est Belge l'initiative vient d'un Belge d'un étranger il faut reconnaître que la constitution du 18 février 2006 a été élaborée en grande partie sous l'initiative et l'encadrement de scientifiques de cette même université mais qu'aujourd'hui à 60 ans d'indépendance d'âge de notre pays que l'on se remette encore derrière la puissance métropolitaine pour nous gérer parce que l'initiative de Bob peut-être et c'est la raison pour laquelle vous voyez le PPRD la société civile l'UDPS s'est retirée de cette initiative c'est parce que c'est le plan Genève qui n'a pas réussi avec Martin Fayoulou qui venait pour deux ans vous allez vous rappeler l'accord de Genève il venait pour deux ans faire les réformes pour permettre à ceux qui ne peuvent pas concourir de rentrer dans le système notamment et ce système va nous remettre parce qu'il faut reconnaître que les entreprises telles que Glencore les multinationales européennes les initiatives privées qui soutiennent maintenant l'Etat voilà ce que j'ai dit les Glencore sont des initiatives privées mais qui conditionnent la politique d'un Etat aux Etats-Unis aujourd'hui il y a les élections ceux qui conditionneront l'élection de Trump ou de son adversaire ce sont les multinationales donc aussi longtemps que nous n'aurons pas des capitaines d'industrie dans notre pays que nous n'aurons pas des gens et aujourd'hui malheureusement vous allez voir que les opérateurs économiques quittent leur monde des affaires pour venir en politique parce que quelqu'un comme Katoumbi on ne pouvait pas l'entendre en politique parce que le seul fait d'être déjà dans l'économie il nous apporte beaucoup quelqu'un comme le gouverneur de l'Itouri M. Bamanissa c'est un opérateur économique quelqu'un comme Dokolo ici mais vous obligez tous les opérateurs économiques à venir faire la politique tout simplement parce qu'il n'y a pas un état de droit le jour où il y aura un état de droit je ne vois pas Moïse Katoumbi vous comprenez les réticences des Congolais les réticences des Congolais ce sont les multinationales qui ont dépensé de l'argent dans la campagne de Fayoulou qui veulent récupérer leur argent et en mettant ça en place c'est pour obtenir un dialogue lequel dialogue va permettre aux non-partards ou à ceux qui sont en dehors des institutions d'intégrer les institutions non mais vous refusez Bob Kabamba il n'est pas les seuls il y a des Congolais le groupe de G13 notamment les groupes de G13 mais c'est le groupe de G13 non mais il ne peut pas non mais ils ont juste posé les jalons mais écoutez pour faire l'agression dans notre pays on s'est servi de quel nom ? de M. Laurent Désiré Kabila que d'ailleurs beaucoup de jeunes avaient déjà oublié mais on s'est servi de lui on s'est toujours servi d'un seul Congolais traite pour réussir le plan des Occidentaux ça n'a jamais été facile donc on ne réalisa pas un plan dans notre pays sans les Congolais mais il faudrait qu'on trouve ceux qui ont des âmes aussi faibles qui peuvent facilement être manipulées pour réaliser ce plan-là parce que les réformes en tout cas les réformes électorales mais c'est quand même une nécessité oui tout le monde est d'accord c'est ce que je dis les réformes électorales sont à un cycle électoral c'est que les curtages d'une dame après la naissance après l'accouchement donc si une femme on ne procède pas bien au curtage donc elle risque soit de mourir et laisser l'enfant en vie donc la femme accouche il faudrait que les médecins les infirmiers procède au curtage et c'est ça ce que sont les réformes à un cycle électoral donc il faudrait qu'on cure n'est-ce pas ou curter je ne sais pas le verbe qui convient il faudrait qu'on puisse procéder au curtage de la femme du cycle électoral on enlève tous les déchets on enlève toutes les fioritures on enlève tout ce qu'il y a de saleté dans cela avant d'avancer donc en dehors de cela on ne peut pas avancer par rapport aux réformes on est d'accord mais d'où que l'initiative vienne ça laisse à désirer donc pour vous les Mouyaya sont plutôt des marionnettes qui ont préparé les terrains pour Bob Kamamba c'est ça le problème en effet Joël Kadé Ndanga on me signale à l'oreille qu'on tombe petit à petit vers la fin de cette émission j'ai quand même prévu qu'on dise un mot sur le mariage FCC4 quand bien même qu'on en a parlé avant il y a certains Congolais qui appellent aujourd'hui à la rupture de ces mariages Joël vous pensez qu'il faut que le président Félix Métienne Kabila et son mariage jusqu'en 2023 où il est temps qu'à un moment donné qu'il rompe avec ces mariages là qu'il s'organise parce que beaucoup disent qu'avec les poids de Kabila sur ses épaules Félix Issekedi ne réussira jamais son mandat quel est votre point de vue ? je suis d'avis je suis vraiment d'avis mais s'il se débarrasse de Kabila aujourd'hui Kabila a l'Assemblée nationale bon bien sûr que ceux qui sont là n'attendaient que la dissolution n'attendaient que la nomination d'un formateur d'un informateur pour s'identifier à une majorité proche de Félix Antoine Issekedi les Moulagnes l'ont compris en dépit de toutes les menaces qui ont été lancées on se sépare on refuse la coalition on va dans la cohabitation mais vous avez vu ils ont reculé parce qu'ils ont compris que le piège ce sont eux qui se sont tendus eux-mêmes le piège parce qu'en formant ce gouvernement sans un informateur au préalable qui a identifié la majorité présidentielle avec l'astuce la malice qui a été organisée à Kinga Kati où les Baat ils sont allés signer un document qu'ils n'avaient pas lu au préalable faisant du FCC une plateforme au lieu d'être électorale elle devient une coalition qui identifie la majorité parlementaire en dehors de ça aujourd'hui s'ils tentent par la cohabitation mais Félix va tout récupérer mais malheureusement Kabila et Félix ils le savent qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'à ils ne peuvent pas franchir le Rubicon c'est ce que vous voyez il s'observe c'est ce que vous verrez que cette hypocrisie va continuer jusqu'en 2023 on va s'arrêter un mois oui c'est le plus donc pendant les 5 années ici il ne faut rien attendre de Félix c'est tout ce que je puis dire peut-être qu'il va juste baser jeter les jalons et qu'ils feront que s'il est réélu en 2023 il peut facilement réaliser son débat donc les 5 ans ici si ça doit continuer à moins que Kabila comprenne aujourd'hui qu'il a intérêt à offrir ne fût que à la majorité des Congolais les sourires au lieu que ce soit un problème d'individus qui ont été rendus puissants au lieu de rendre puissants l'hôpital général des références Mama Emo ont fait un hôpital privé au lieu de rendre puissants toutes les fermes que nous avons Bukanga Lonzon toutes les fermes officielles au lieu de les rendre puissantes on a une ferme puissante d'un individu que l'on appelle Kinga Katshe Konsor donc on a besoin d'avoir un état puissant plutôt que d'avoir des individus puissants si il peut comprendre et laisser son frère le sécuriser ensuite offrir au peuple congolais le bonheur je crois qu'il y a lieu que ça réussisse mais en dehors de ça si on avance à cette allure où on lui jette toujours heureusement que Félix Antoine tu sais qu'il y a Dieu heureusement donc que nous avons aussi notre Joël Kadendanga national pour nous dire les choses et sans embages vous parlez des Kinga Katshe et des autres vous me rappelez le discours du pasteur Moukuna qui est sorti comment vous jugez sa sortie vous êtes plutôt héreux plutôt mais il dit dans son discours il remercie le président de la république qui s'est impliqué pour sa libération donc la justice est encore aux ordres et au pas le PPRD qui était ici ils disent que en disant ça le pasteur Moukuna révèle tout simplement la vraie face du régime actuel je suis quand même parmi les journalistes comme vous parmi les plus introduits aux sources d'informations je vous dis Félix n'est ni de loin ni de près concerné par le combat de Moukuna ça je peux vous assurer ni de loin ni de près le combat de Moukuna a été porté par un de mes frères qui est également votre ami Francis Calombo qui l'avait contacté et c'est pour des raisons que vous pouvez mieux connaître et donc Félix n'est ni de loin ni de près dans le combat de Moukuna et dans ce qui est arrivé en rapport avec la justice j'étais avec quelques magistrats d'ailleurs un peu avant les dossiers les dossiers de caméra qui m'ont dit le chef de l'état nous a rendu notre indépendance et notre liberté Non mais quand Moukuna dit que le président s'est impliqué personnellement Non mais c'est le trafic d'influence c'est le trafic d'influence je dois vous assurer c'est le trafic d'influence comme il est du même espace linguistique avec le président de la République alors il doit lui dire merci c'est le trafic d'influence je vous assure et c'est des sources sûres vous pourriez les rencontrer ni des lois ni de paix concernés par les combats ni l'emprisonnement des Moukuna les lois n'est pas Joël Cadeau on va terminer je vous connais également chrétien rompu jusqu'à la Monde-Épinière quand vous regardez ces spectacles désastreux que nous donnent les hommes des dieux actuellement Sonika Futa et Kankienza et là c'est une véritable guéguerre pour la paternité de l'église des réveils du Congo vous vous dites quoi ? bon je me suis fait une discipline dans ma profession de ne pas parler de serviteur des dieux parce que chacun a son pacte son contrat personnel avec Dieu s'il a rompu ce pacte avec Dieu il appartient au Seigneur de lui régler les comptes donc je n'aime pas parler de ça mais c'est que nos hommes des dieux sincèrement je dois le reconnaître en tant qu'hommes des dieux ils ont été réellement les appelés des dieux ils ont été réellement les élus des dieux mais un moment donné avec la montée la femme devant parce que nous sommes dans le siècle de la femme l'argent ils ont mordu à l'ençon de l'ennemi ce que je puis demander on a besoin il y a urgence vous avez commencé ces combats ici avec votre émission Chemin de la vérité je crois je crois qu'il y a lieu avec cette émission là que vous pichez la relancer il y a nécessité d'un nouveau réveil spirituel chrétien en République démocratique du Congo parce que nos pères nous ont abandonnés nos pères ont choisi par contre l'argent et la femme ils nous ont abandonnés Joël Kadé Ndanga merci d'être venu nous voir cher ami merci mais vous avez parlé du congrès de l'UNPC oh non non je m'en voudrais si je ne parle pas de nous même c'est confirmé le congrès c'est confirmé pour le 21 jusqu'au 24 non mais Gustave était là où tu es assis il nous dit que Kansonget Shulundé n'a pas le droit d'appeler au congrès parce qu'il a été radié de la profession comment vous laissez quelqu'un qui est radié de la profession je ne voudrais pas parler de l'aîné Gustave Kalinga mais c'est lui qui tire les ficelles dans tous les conflits qu'il y a à l'UNPC je le lui ai dit lui-même en face je le ai dit s'il y a un démon à l'UNPC c'est lui qui perturbe tout c'est lui c'est Gustave Kalinga qui a fait des tchul le président de l'UNPC et c'est Gustave Kalinga qui perturbe l'UNPC et aujourd'hui Kambere souffre au moins au lieu même de prendre le peu qu'il donne l'appartement de l'Union Nationale de la presse du Congo là Gustave pèse pour que le vieux mon grand frère Kambere souffre le vieux Tabasing il a 80 ans il a donné le meilleur de lui-même qu'est-ce qu'il peut encore apporter aujourd'hui qu'on aille promettre au vieux à Kalele Jolino non on va désigner un journaliste proche de l'UNC comme vous avez le contrôle de la communication du président au niveau de la présidence vous avez le contrôle de la communication au niveau du gouvernement vous avez le contrôle donc vous devriez avoir un journaliste proche de l'UNC qui va aller au CESAC et vous devriez encore avoir un président de l'UNPC c'est quoi ces calculs ? et on convient aussi on trompe le ministre et le ministre mort à cet hameçon non écoutez mon cher ami nous avons eu des problèmes au niveau de l'UNPC les amis ont tenté faire un coup d'état Kassonga Chulundé pendant qu'il était parti au congrès mondial de la fédération internationale de journalistes au Maroc et pendant qu'il est là-bas ils ont fait leur coup d'état pour le radier il a introduit les recours et on attend on ne l'entend pas et on le radit au second degré les mêmes juges qui ont traité son affaire au premier degré ce sont les mêmes qui opinent au second degré au monawapi toi-même tu as jugé tu dois juger ta propre oeuvre donc ça c'est une confusion totale c'est ce que je dis mon vieux Kalinga je lui ai dit Gustave ils ont donné les meilleurs d'eux-mêmes dans ce pays ils n'ont plus votre âge ils n'ont plus l'âge de Kaborgo qui peut courir ils n'ont plus l'âge de Kisita donc on ne l'aurait tous ceux qui sont sur le terrain Rachel Kisita aïkou ma présidente à UNPC parce qu'elle connait les réalités du terrain qu'on vous laisse vous les jeunes jeunes ici sont venus dans la profession pourquoi ? nous on est à la porte de sortie toi et moi qui vous a dit que nous avons encore 10 ans de plein pied dans cette profession après tout ce que nous avons offert après 22 ans d'exercice je crois à 30 ans de profession je prendrai ma petite retraite et je commencerai à encadrer les autres jeunes gens qui sont arrivés dans la profession je suis président de la commission de formation pendant 6 ans je crois que ça me suffit il faut laisser aux autres et il perturbe une profession nous avons eu des problèmes on a été en justice la justice ne nous a pas départagé mais la justice a donné raison à Kassonga Chilundé ils ont porté Kassonga Chilundé en justice par devant le tribunal de paix de Kinshasa Gombe le tribunal a quitté Kassonga Chilundé parce qu'il n'avait faute de preuves Kassonga Chilundé est allé en réconventionnel mais moi j'ai demandé personnellement Kassonga Chilundé papa laissez cette histoire mettez cette histoire à côté j'ai été avec vous dans les plaidoyers auprès d'un partenaire pour qu'on ait le moyen pour le faire si le ministre le ministre n'a pas réussi à nous réconcilier en se pâchant vers les poutistes vers les journalistes ménopausés vers les journalistes émérites comment voulez-vous non mais parmi les ménopausés quand Gustave dit que le vrai ménopausé c'est Kassonga Chilundé le journal de Gustave sort où ? c'est une seule fois chaque année Kassonga Chilundé les veilles sort le journal de Bassa sort le journal de Gaza sort de Jasby le journal de Gaza le journal de Gaza le vieil tabassin écrit encore où ? mais à un moment donné laissons à ceux qui exercent leur profession qui s'occupent de leur profession les gens qui sont tantôt politiciens quand vous avez échoué aux élections et puis vous revenez dans la... non 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 laissez la profession il y aura congrès au mois de septembre Kassonga Chilundé va annoncer ses congrès ce mardi prochain nous invitons tous les journalistes à venir il est lui-même candidat à sa propre succession ça je ne connais pas ses ambitions je ne suis pas son porte-parole je ne connais pas ses ambitions mais il y aura congrès que le ministre on a dit dans la ville des moines que le ministre Diolino Makelele nous laisse organiser les congrès pour les journalistes c'est pour les journalistes nous avons été chez lui il n'a pas su nous réconcilier nous avons été en justice l'organe suprême des journalistes c'est les congrès nous allons au congrès c'est là où nous allons régler nos affaires entre nous conformément au texte qui régisse l'union nationale de la presse du Congo toi tu es candidat à rien au congrès je serai candidat président dans une commission non non je serai candidat encore dans une autre commission merci beaucoup Joël Cadena c'est moi qui vous remercie les plus intelligents d'entre nous celui qui est au sommet ces jours ici non raconte pas ta vie non sincèrement il y a vous et il y a Christian Bosse il faut le reconnaître il y a des garçons et Israël Israël Moutombo donc ce sont les trois grands noms non il faut reconnaître chacun en son temps comme c'est hier c'était Serge Kabongo avec son kiosque mais aujourd'hui c'est quand on compte dans les médias c'est Israël Moutombo c'est vous c'est mon confrère Christian Bossembe le plus intelligent et Peter Tiani donc c'est vous qui avez le vent on salue tous les amis de la session des grands amis pour nous tous en effet oui madame monsieur cette émission est complètement terminée je rappelle ce soir que notre invité c'était monsieur Joël Kadindanga patron du journal Impact News journaliste ici en République démocratique du Congo merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous bonsoir et à la prochaine